Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto Photoshop très rapide qui va vous permettre d'enlever les rides, tâches de rousseur, boutons et autres éléments disgracieux que vous pouvez trouver sur des photos portrait et autres. Tout d'abord, sachez que dans Photoshop, il y a plusieurs façons de pouvoir enlever ce genre de rides, boutons, tâches, etc. Mais je vais vous montrer ici la technique la plus rapide et la plus efficace pour ma part. Bon, comme beaucoup de personnes à mon avis, je n'aime pas trop me voir en photo, mais pour des raisons de droit à l'image, je vais éviter de prendre des photos qui se trouvent sur internet et prendre forcément une photo qui m'appartient. Alors, je vais dans fichier, ouvrir, je sélectionne ma photo. Et je vais ici dans la barre d'outils à gauche sur ce petit icône. Au cas où il n'est pas sélectionné, restez appuyé dessus et choisissez donc outils correcteurs localisés. Je zoome sur ma photo, par exemple ici sur les rides du front. Je clique, je reste appuyé, j'avance sur cette petite ride, je relâche et voilà. Comme je vous ai dit, c'est tout simple. Je vais par exemple sur celle-ci, la plus longue, je reste appuyé, toujours, clique gauche, j'avance tout le long de la ride du front, je relâche et voilà. On va faire la dernière plus grosse à cet endroit. Je relâche et voilà. Je descends un petit peu plus bas, vous allez voir que ça marche aussi avec quelques petites taches de rousseur. Donc, je vais là, je clique tout simplement et c'est fini. Je clique, je clique, j'enlève ici un petit trait qui ne me plaît pas. Ici, ici. Je dézoome. Et voilà le travail. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs possibilités d'arriver, on va dire, à ce résultat-là, de pouvoir enlever des rides. Mais, comme vous pouvez le remarquer, cette technique qui est vraiment très bien et elle est surtout très rapide. Donc, voilà. Vous pouvez ensuite retoucher de diverses manières votre photo. Par exemple, je pourrais mettre un petit filtre qui va permettre d'aplanir plus ou moins le visage, de le rendre plus lisse. Mais là, ce n'est pas le but de notre tuto d'aujourd'hui. Et bien voilà, on peut dire que je ne fais pas de la fausse pub parce que le tuto était en fait très rapide. Mais on n'a pas besoin de tergiverser une heure sur ce genre de technique. C'est assez rapide. Mais je tenais vraiment à le faire parce que je vois que beaucoup de personnes sur Internet cherchent des techniques. Et souvent, on leur propose des techniques qui sont assez longues, un petit peu plus longues du moins que celles-ci. Et je voulais montrer qu'avec un outil tout simple de Photoshop, il était possible d'enlever les traces qui ne nous plaisaient pas sur nos photos. Et bien, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura aidé et qu'il vous permettra aussi d'économiser du temps de recherche sur Internet. Dès que possible, j'essaierai de faire d'autres petits tutos comme ça, assez rapides et assez courts sur des techniques ou des questions que vous vous posez sur Photoshop. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo pour me demander ou me poser des questions sur comment on peut faire telle ou telle chose. J'essaierai donc par la suite de faire d'autres vidéos tutos qui répondront à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes ces vidéos futures, mais aussi les vidéos que j'ai pu faire auparavant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501